Dans un contexte d'urgence climatique, la réduction de CO2 est une priorité absolue et les énergies renouvelables un moyen d'y parvenir. Ce n'est pas si simple en vérité. Le photovoltaïque et l'éolien sont par exemple directement dépendants des conditions climatiques et lorsque celles-ci ne sont pas au rendez-vous, leur production d'électricité s'arrête. C'est ce qu'on appelle l'intermittence. Pour permettre aux énergies renouvelables de se développer, il faut donc une production d'électricité flexible, capable d'accompagner cette intermittence croissante tout en n'émettant pas de CO2. Cet atout, c'est l'EPR. L'EPR, c'est d'abord le réacteur nucléaire à eau pressurisée le plus puissant du monde, qui permet de produire beaucoup, très rapidement et de façon modulable. Il est capable d'ajuster en permanence sa puissance jusqu'à 80% à la hausse ou à la baisse en 30 minutes. Une flexibilité idéale et une complémentarité à l'intermittence des énergies renouvelables. À la pointe de l'innovation, l'EPR intègre tous les progrès récents lui permettant de réduire son impact environnemental. Il répond à des objectifs de moindre production de déchets, tout en bénéficiant d'un niveau de sûreté parmi les plus élevés au monde. Grâce à ses améliorations et à la faible quantité de CO2 produite sur l'ensemble des phases de conception, de construction et d'exploitation, l'EPR est le réacteur de référence en termes de performance environnementale. L'expérience acquise par EDF et la filière française dans la mise en œuvre de cette nouvelle technologie de réacteur permet d'envisager de futurs projets EPR à travers le monde et en France avec les EPR2 pour lutter contre le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada